C'est un rappel plutôt bienvenu. Les panneaux ont été changés au milieu de la nuit dans toute la Corse. Et ce ne sont pas quelques tronçons de route qui sont concernés par la réduction, mais 2200 km en Haute-Corse et 1640 en Corse du Sud. Évidemment, ça ne fait pas que des heureux. C'est vraiment pas terrible du tout. C'est plus dangereux qu'autre chose. On est sur le compteur, on n'arrive pas vraiment à se concentrer sur la route. C'est pire qu'autre chose. On est habitués à 90 et souvent je regarde 90, 90 je trouve tranquille. Et là, 80 d'un coup, c'est vrai qu'au moins au niveau de flash, ils auraient pu attendre un peu, on va être sanctionnés de suite. L'adaptation risque d'être encore plus rude pour les vacanciers étrangers qui arrivaient ce matin en Corse. Ils sont venus pour admirer les paysages et tenter de ne pas se perdre sur les routes de l'île. Alors si en plus il faut surveiller les panneaux en permanence, ça va devenir compliqué. Surtout pour ces Anglais qui, chez eux, sont habitués à rouler à 96 km heure sur les mêmes routes. On espère que tout est indiqué le mieux possible, que les panneaux sont tous changés. Si ce n'est pas le cas, ça va nous poser des problèmes. Vous pourriez devoir payer des amendes ? Oui, c'est vrai. Et retournez chez nous les poches vides. Pour se rassurer, il reste le GPS. De plus en plus utilisé, il prévient le conducteur dès que celui-ci dépasse la vitesse autorisée. La plupart des touristes en demandent un. Le problème, c'est qu'à l'écart des caméras, les loueurs nous ont avoué que leur GPS n'avait pas été mis à jour. La raison ? Éviter de perdre du temps en pleine saison. Mais que les touristes ne s'inquiètent pas, en Corse l'été, le trafic routier est tel qu'ils n'auront pas vraiment l'occasion de dépasser les 80 km heure pendant leur séjour. Sous-titrage ST' 501